Pour résoudre une équation trigonométrique, on essaye toujours de la ramener à l'une des trois équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. La résolution d'une équation trigonométrique fondamentale est expliquée en détail dans le tutoriel F5 0 29. Pour résoudre notre équation trigonométrique, nous allons bien sûr essayer de la ramener à l'équation fondamentale sin égale sin. Et en fait c'est très simple parce que dans le cercle trigonométrique nous voyons de suite que moins racine carrée de 3 demi c'est le sinus de moins pi tiers. Et la voilà déjà, l'équation fondamentale. Cette équation fondamentale sin égale sin se résout comme ceci, sin x égale sin alpha si et seulement si x est égal à alpha plus k fois 2pi ou x est égal à pi moins alpha plus k fois 2pi ou k désigne un nombre entier. Ces solutions se voient de suite dans un tel dessin. Donc nous allons appliquer cela dans notre équation et nous trouvons que le premier angle 2x est égal au deuxième angle moins pi tiers plus 2kpi ou bien le premier angle 2x est égal à pi moins ce deuxième angle moins pi tiers plus 2kpi. Maintenant il suffit de diviser cette équation-là ainsi que cette équation-là par 2. Regardons la première équation. 2x est égal à 2x est égal à moins pi tiers plus 2kpi. Le 2 on le met de l'autre côté où il va diviser et ainsi nous obtenons que x est égal à moins pi sixième plus kpi. Donc comme ceci. Maintenant la deuxième équation, celle-là. pi moins pi moins pi tiers, ça donne 4pi tiers. Donc là nous avons 4pi tiers plus 2kpi. Et si on divise cela par 2, alors on obtient 2pi tiers plus kpi. Nous allons dessiner toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. x est égal à moins pi sixième, c'est là, plus kpi, ça veut dire plus pi, plus pi, plus pi, plus pi, ou aussi moins pi, moins pi, moins pi, donc on atterrit toujours là et là pour cette première solution. Et pour la deuxième série de solutions, nous avons x est égal à 2pi tiers plus kpi. Donc on est à 2pi tiers plus pi, plus pi, plus pi, plus pi, ou aussi moins pi, moins pi, moins pi, etc. Et par conséquent, ces solutions-là, nous les écrivons dans l'ensemble solution. Je vais juste remplacer l'angle 2pi tiers par moins pi tiers, parce que l'angle moins pi tiers est plus petit que l'angle 2pi tiers. Donc voilà l'ensemble solution de cette équation trigonométrique et l'exercice est terminé. Merci. Merci.